... Que le Seigneur s'allouer ! Amen, Amen ! Que le Seigneur bénisse tout un chacun ! Tu as certainement raison de démoner le Seigneur ! Vous savez, nous ne sommes pas dans un système Même après la médication, tu peux témoigner ! Moi, j'ai toujours dit ceci Celui qui a un témoignage, on ne le pousse pas ! Oui, un modérateur ne peut pas demander qu'il y ait un témoignage ! Parce que celui qui a un témoignage, on ne le pousse pas ! Et celui qui a un témoignage, il va quitter sa maison déjà avec son témoignage ! C'est de la même manière celui qui veut chanter ! On ne peut pas te demander qui va chanter ! C'est celui qui veut chanter pour le Seigneur ! Il prend la résolution depuis sa maison ! Donc, si tu attends que le Gouverneur de Pique puisse te dire ! Il a un chant individuel ! Celui-là va attendre longtemps ! C'est Israël quand il veut offrir à l'éternel ! Il quitte sa maison avec son offrande ! Donc, il sait déjà que le dimanche je chanterai à l'honneur de Pique ! Parce qu'il y en a d'autres qui chantent quand ils écoutent la bonne musique ! Il n'avait pas d'estrit de chanter ! Il a écouté le son de la guitare ! Il donne le goût de chanter ! Mais la bonne manière, c'est qu'il doit être résolu depuis d'après ! Parce qu'il sait beaucoup de chanter ! Nous allons rendre gloire à l'éternel ! Parce qu'il est le Dieu qui nous garde et qui nous protège ! Pourquoi nous allons adorer le Seigneur ? Nous avons un animal où est Dieu ! Il ne faut pas que mon micro ait l'écho ! La base est de l'éternel ! Il y a des moyens de régler ce qui se passe ! Il y a des moyens de régler ce qui se passe ! Il y a des moyens de régler ce qui se passe ! Je vais commencer par les communiqués ! D'abord, je voudrais remercier toutes les guises ! Nous avions fait une grande marche ! Et nous croyons que le Seigneur est vivant ! La Bible dit que celui qui sème avec l'arme Lui récolte avec joie ! Nous entamons cette année notre cinquième année ! Je crois que le Seigneur nous a soutenu ! Amen ! J'ai comptabilisé le nombre de personnes ! Nous sommes au nombre de 66 ! Nous commençons à devenir la plus grande église de Gatine ! Mais j'ai toujours la foi à la parole de l'Homme de Dieu ! Que cette année ici, nous allons dépasser ça ! J'ai la foi ! Voilà pourquoi j'ai remercié toute l'église ! Avec tous les serviteurs ! Pour la marche que nous avions faite ! Nous savons que c'est dans la prière qu'il y a la réussite ! Je voudrais également informer l'église que nous sommes officiellement reconnus ! Nous n'avons pas peur que la police entre là-bas ! Si nous voulons inviter quelqu'un ! Nous pouvons donner la référence de l'église ! Les numéros ! L'ambassade peut vérifier au niveau du gouvernement que nous église ! Et pour ça, nous bénissons le Seigneur ! L'église également un compte bancaire ! Je voudrais ici saisir l'occasion pour remercier les personnes ! Nous sommes de l'église ! Le frère Neftali ! Qui est en train de gérer les finances de l'église ! Avec la sœur Mali ! Je crois qu'ils ont fait un travail exceptionnel ! Ils ont dit qu'ils ont fait un travail exceptionnel ! Et vous savez, nous les prédicateurs ! Nous avions décidé de renoncer à nos droits ! Parce que nous sommes en train de construire ! Mais nous savons que nous récolterons ! C'est pourquoi Paul avait dit ! Ce qui était pour moi un droit ! Je l'ai renoncé pour ne pas faire du scandale aux faibles ! C'est pour ça que j'ai compris que dans cette église, les gens se demandent sans poser des questions ! D'ailleurs, nous bénissons le Seigneur ! Parce que nous sommes comme Paul ! Paul dit que je faisais mes propres nades ! Et voilà pourquoi je pouvais renoncer à mes droits ! Donc Dieu vous bénit déjà ! Voilà pourquoi tout ce que vous donnez à l'église, Il n'y a pas de temps pour que je ne vous remercie pas ! Il reste pour l'église ! Et il n'y a pas de temps pour que je ne vous remercie pas ! Donc l'église a un compte banquier ! Et il n'y a pas de temps pour que je vous remercie ! Donc qui donne l'argent, ce n'est pas dans la coche ! Même si tu veux mon ventre pousser, ce n'est pas dans la coche ! Parce que nous nous sommes organisés la décision ! Vous savez quand vous savez où vous allez ? Vous vous préparez en conséquence ! C'est pour ça que je vous remercie bien ! Je vous remercie bien ! Je vous remercie bien ! Dès que les cultes finissent le lundi matin, nous avons des promesses ! Et comme nous avons des frères convertis, de ceux qui connaissent Dieu, nous n'avons pas besoin de vérifier combien il y a dans le panier ! S'ils me disent que c'est 120, c'est 120 ! Il a beaucoup de pièces ! Il ne peut pas les déposer dans la guichet automatique ! Il ne peut pas les déposer dans la guichet automatique ! Il va me donner que je vais manger ! Maintenant, je voudrais vous donner l'état de finance de l'église ! Avant de commencer, nous avons un groupe de gens qui avaient pris la décision de payer les loyers pendant toutes ces quatre années ! Nous payons en totalité ! Nous payons l'électricité et l'internet ! Nous payons 1200 dollars ! Pendant quatre ans, nous avons payé ! Même dans les mois où nous étions 6 ou 8, on payait toujours ! Nous croyons que Dieu nous a soutenus ! Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes-là ! Mais je voudrais profiter de l'occasion ! Comme on dit, il faut battre le feu quand il est chaud ! Donc, j'ai besoin de quatre personnes ! Ils vont nous donner 75 dollars chaque mois ! Pour compléter dans le groupe de ceux qui donnent ! C'est lui qui va prendre l'engagement ! Il ne vient pas nous dire que c'est moi ici, je n'ai pas d'argent ! Parce que moi, je ne crois pas que tu pries un Dieu ! Il va faire que pendant quatre semaines, Il n'a pas 75 dollars, c'est faux ! Il n'a pas seulement la volonté de donner ! Tu es en âme et tu fais autre chose ! Vous savez, quand vous servez Dieu ! Des fois, vous sacrifiez vos propres intérêts ! Mais vous servez Dieu parce que vous connaissez le Dieu que vous servez ! Moi, je vous dis, je ne manque jamais d'argent ! Il n'y a pas d'argent ! Dieu a fait en sorte que même quand j'ai un problème ! Mais quand il s'agit de donner pour Dieu ! Je donne ! Et je t'informe que chaque semaine, Il y a toujours quelqu'un qui me fait un virement ! Je vous dis, chaque semaine ! Il y a toujours quelqu'un qui m'appelait en Europe, En Montréal, qui dit, je ne veux pas un virement de tes enfants ! Mais si je m'étais dit, il faut que je paye mon téléphone ! Je préfète payer le téléphone qui payait pour l'œuvre de Dieu ! Je ne sais pas comment te servir ! Donc, j'ai besoin de 4 personnes ! Je ne veux pas que tu me voies en privé ! Je vais prendre le tournoi ! C'est en 5 dollars par moi ! C'est en 5 dollars par moi ! C'est en 5 dollars par moi ! Je ne veux pas que tu me souviens de l'argent ! Je sais que dans ton cœur, tu as entendu dire ce que j'ai dit ! Je n'ai pas l'engagement ! Je n'ai pas l'engagement ! Je n'ai pas l'engagement ! Vous savez, quand on parle d'argent comme cela, vous l'avez ! Amène ! C'est tout ! Amène ! Amène ! Parce que les gens n'aiment pas ! D'abord, je vous remercie parce que vous donnez bien ! Non ! Mais je vous ai garantis les loyers ! Parce qu'on va déménager ! Une deuxième personne ! Une de mes personnes ! Qu'est-ce qu'il y a des enfants ? Comment est-ce qu'il y a des enfants ? Qu'est-ce qu'il y a des enfants ? Ndégozoula et cet enseigne de là ! L'homme a parlé ! Parce que l'homme a parlé ! Oui ! Troisième personne ! Même si tu viens d'arriver, même si tu es nouvel parmi nous, c'est qu'enseigne-toi à moi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous avais dit la fois passée que... J'apprécie la dynamique des jeunes et frères de Jésus. Parce que je crois qu'ils savent pourquoi ils servent les Seigneurs. Je vais ajouter la quatrième personne moi-même. C'est la soeur Seven. Elle est en train de me suivre, je l'ai ajouté. Je la connais, j'ai ajouté. Le plus tard possible qu'on a besoin de votre argent, c'est le plus tard possible. C'est le plus tard possible. Donc je vous prie. Comme vous avez pris l'engagement, essayez de l'exilter. La vie m'a dit qu'est-ce que tu fais un vœu à l'Eternel ? Que le Seigneur soit réuni. Que le Seigneur soit réuni. Maintenant, Voici la situation générale des offrandes et de toutes les cotisations qui ont été faites pour les déménagements. La totalité du montant que nous avons, c'est 4,675 dollars. Nous avons plus de 4,575 dollars. Si tu vas à la banque pour emprunter 5,000, on ne va même pas te donner. 20,000. Mais je crois qu'en deux mois et demi, Avec tous ceux qui ont contribué, Nous avons pu atteindre 4,675 dollars. J'aurais bien voulu Que avant le 15 mars, Que nous puissions avoir 5,675 dollars. Qu'on puisse arrondir à 5,675 dollars. Donc il nous manque 325 dollars. Et nous avons besoin de 325 dollars. 325 dollars. Je suis encore dans le communiqué. Nous avons besoin de 4,675 dollars. Amen. Donc il faut qu'on parle de ces choses clairement. Cet argent est dans un compte épargne. Donc ne m'appelle pas que je vais emprunter 1,000. Je n'en ai pas. N'appelle pas. Je l'ai dit déjà. N'appelle pas. Ne viens pas avec l'exhortation. Je suis passé par des moments difficiles. Je suis passé par la Valère. Je ne vais pas écouter. Je ne vais pas écouter. L'ami me dit que c'est lui qui veut construire une maison. Il se met d'abord. Il réunit ce qu'il a déjà. Donc Fatih ne m'appelle pas. Il nous manque 325 dollars pour faire 5,000 dollars. Il nous manque 325 dollars pour faire 5,000 dollars. Il y a une soeur qui a déjà pris des données 125 dollars. C'est encore la soeur Jessica. Je comprends qu'elle est à la maison. Elle mange des fouges rapidement. Elle travaille son argent et il sert le Seigneur. Donc ici dans l'église ce n'est pas ta fille. Non parce qu'elle a dit qu'elle va donner. Mais tu vois c'est ma fille. Pourquoi tu donnes beaucoup non ? Ici elle est ma mère. Donc il va nous rester 100 dollars. Et thì 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 là. Maman Michel nous donne 50 dollars. Maman Michel nous donne 50 dollars. on est à 200 il nous manque 50 dollars je vais t'appeler mon bébé je vais te donner au plus tard les 15 tu me récordes tout cet argent là que le seigneur vous bénisse ma bienvenue comme vous savez le nombre est en train de croître nous sommes dans le projet de déménager nous avons beaucoup de frères qui sont de l'autre côté mais comme les bus au niveau de gatineau n'est pas fréquent le dimanche nous avions décidé d'aller à ottawa nous devons y aller cette année voilà pourquoi au moins demain je vais encore lancer une autre collecte parce qu'on doit atteindre 10 000 10 000 on va l'atteindre donc vous qui nous suivez en afrique il ne faut pas quand on atteint 10 000 ne fais pas de cauchemar c'est pour construire l'œuvre de Dieu maintenant je vais donner la vision de l'église que nous voulons donc nous ne voulons pas une église comme celle-ci pas dans un centre communauté donc nous allons entrer dans une salle avec les chaises pour les chantiers nous mettrons une chaise devant pour les conducteurs du culte il faut qu'il ne soit pas en train de descendre et monter c'est la chaise de celui qui va conduire le culte il faut que l'église puisse avoir trois grandes rangées nous sommes en train d'estimer une salle qui peut contenir 200 personnes donc il faut que les lumières bien éclairées donc même si tu fais tomber une égouille qu'on voit la salle doit être climatisée donc il y a même des gens qui vont venir prier pour avoir la fête pendant qu'il reçoit la fraîche et nous nous envoie la parole il faut que l'église puisse avoir un duo salle de bain et douche pour que quand nous entrons en prière de gel que tu ne trouves pas de raison pour rentrer à la maison donc nous voulons une très bonne salle j'ai béni mon bien-aimé le pasteur parce qu'avec le frère Josué ils sont en train de préparer le média les gens qui ont suivi l'émission hier l'intervention du frère hier ils ont vu que c'était un peu différent on avait des vies de ce côté, des vies de Sainte-Rouge c'est mon bien-aimé le frère Josué qui ont fait le travail donc nous voulons que ce soit un service des médias quand nous prêchons nous passons en direct et le service des médias entrer dans l'enregistrement voilà pourquoi vous devez parler de la parole et vous devez parler d'évangélisation que le Seigneur vous bénisse je vais finir par le dernier communiqué le dernier communiqué concerne notre bien-aimé pasteur qui a fait une déclaration publique depuis avant-hier qui a abandonné la vie de la politique c'est un combat que nous avions mené pendant des années et nous avons prié pendant des années moi personnellement j'ai causé avec lui pendant plusieurs années j'ai même fait une émission pour dire que les frères demandaient pardon mais avant-hier il a fait une déclaration publique et ce matin j'ai causé avec lui voilà pourquoi je voudrais dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas se perdre nous avons des témoignages de ces frères là c'était un frère quand il passait la maman a abandonné les marines tout allait écouter alors quand il s'est lancé dans la politique nous c'était de la meurture nous avons continué à prier pour ça il est possible qu'il vienne nous visiter il est possible qu'il vienne nous visiter il est possible qu'il vienne nous visiter il viendra et il prêchera comme je vous ai toujours dit nous ne sommes pas des politiciens donc nous ici ce n'est pas l'opposition je voudrais inviter mon bébé pour aller jouer les centaines pendant que j'invite mon bébé frère j'irai voilà l'angobé dans le lit d'amé yule il y aura l'huile abouye abouye avane vous suivez tout bon ne vous en faites pas je ne reprendrai pas beaucoup d'étangé bon mito il s'est présenté la peau Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, avec Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, avec Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Il y a un Dieu dans les cieux, il y a un Dieu dans les cieux. 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 Pour sauver tous ceux qui tombent, nos seuls pressés pour nos hommes. Il y a un Dieu dans les cieux. 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 Avec Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai, oh Il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai, oh Pourquoi s'inquiéter, s'injiter, pourquoi pleurer, c'est lamenter Très, 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 un bon courage, il y a un Dieu dans les cieux Quand il s'élève, tout se relève, avec Jésus, n'aie pas peur Sache qu'on est là, en vrai, il y a un Dieu dans les cieux Il y a un Dieu dans nos cieux, où تks les objets Il y a un Dieu dans nos cieux, où تks les objets Pourquoi s'inquiéter, s'injiter, pourquoi pleurer, c'est lamenter Très, 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 un bon courage, il y a un Dieu dans les cieux Quand tu s'élèves, tout se relève avec une extraveur Il y a un Dieu dans les cieux Il y a un Dieu dans les cieux Il y a un Dieu dans les cieux C'est lui mon père, c'est lui mon ami de tout le temps C'est lui mon ami, c'est lui mon frère Il y a un Dieu dans les cieux 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 Il y a été dans les cieux Il y a été dans les cieux Il y a été dans les cieux Que Dieu soit lui Que Dieu soit lui Ne jamais oublier qu'il existe Même quand tu traverses des moments difficiles N'oublie pas que le Seigneur est vivant Esther chapitre 2 verset 12 Nous sommes toujours dans ces versets-là Esther chapitre 2 verset 12 Je vais lire au nom de Jésus Amen Je vais lire au troisième verset Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi Cette femme devint enceinte et enfanta un fils Elle vit qu'il était beau Et elle le cacha pendant trois mois Ne pouvant plus le cacher Elle prit une caisse de jambes Qu'elle enduisit de bitume et de bois Elle y mit l'enfant Et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve Que le Seigneur bénisse la lecture des exécutifs Beaucoup plus son explication J'ai béni également J'ai béni également le pasteur Azar Parce que nous continuons la marche avec lui Et nous pensons que le Seigneur nous fera grâce Nous sommes toujours dans la maison d'Esther Là où Esther est en train de se préparer pour rencontrer les hommes Mais vous savez frère J'ai toujours dit que quand vous lisez la Bible Il faut te dire que Dieu est en train de parler C'est-à-dire que toute histoire qui est racontée dans la Bible C'est Dieu qui parle C'est-à-dire que quand tu vois Abraham Se marier Avoir des enfants Tout ce qu'Abraham fait Il est en train de parler de Dieu Je vais répéter ces choses Parce que ce qu'Esther est en train de faire Il est en train de parler des choses du Royaume Donc la Bible dit Que depuis le matin Je vous ai parlé par les prophètes Il faut comprendre que le parler du prophète Ce n'est pas seulement que l'Eternel a parlé C'est-à-dire que même le geste des prophètes C'est tout une prophétie Même quand le prophète se marie Comprenez que c'est Dieu qui parle C'est pourquoi dans les livres d'Ozé L'Eternel dit au prophète Ozé Va prendre une prostituée Et faire des enfants avec cette prostituée Mais quand Ozé accomplit ces choses A la lumière de la doctrine Aller avec une prostituée est un déchets Mais Ozé est un prophète Ce que Ozé fait C'est ce que Dieu lui dit de faire Et Dieu interprète ce mouvement Il dit que le Président Le Président de l'Israël ne m'a pas écouté Mais dans l'Eternel Je veux me choisir un autre peuple En d'autres termes Demander à Ozé D'aller prendre une prostituée C'est le mouvement de Dieu lui-même C'est-à-dire que Dieu a laissé sa propre femme Qui est la maison d'Israël Qui est la maison d'Israël Il va prendre une prostituée C'est ce que nous sommes Et vous comprenez C'est pourquoi La femme cananienne Quand il vient rencontrer Jésus Il demande un miracle Jésus lui dit Je ne peux pas prendre la nourriture des avants Donner au chien Ici Jésus vous l'a dit Moi je suis Dieu Les enfants ici c'est Israël Mais toi tu es une cananienne Tu ne peux pas manger cette nourriture Ecoutez ce que la cananienne lui dit J'ai saigné à moi Que les chiens Mangent les miettes qui tombent de la table du mètre Est-ce que vous me soulèverez là ? Jésus dé témoigne de cette femme Il dit Jésus qu'il est tout Israël Je ne l'ai pas vu une fois Pensez Quelle était cette foi ? Ce n'était pas les foufous Ce n'était pas la foi de l'argent C'est parce que cette femme Parlant du bec qui doit être brisé Pour que les miettes tombent Cette femme a vu la mort de Jésus Parce que Jean chapitre 6 L'Écriture dit Je suis le véritable bec Descendu du ciel Mais pour que vous mangez le bec Il faut briser le bec C'est pourquoi Un ministre de la femme Il doit avoir la capte Il doit briser le bec Sans quoi le peuple ne peut pas avoir la vie Donc les ministères On s'est stabilisés J'aime ces choses C'est pourquoi il entre avec les douze Dans la chambre haute Avant sa mort Je vous avais dit Cette paque là Où Jésus donnait son couple Aucune femme N'a mangé cette paque Il n'y avait ni mari de Macara Ni mari mère de Jésus Ni mat Ce jour là Les chiffres douze Va s'accomplir Jésus n'était qu'avec les douze La Bible dit Ça prend douze mois à rester Pour aller voir les rois C'est comme ça que Jésus maintenant prend le pain Il le lève Est-ce que vous me suivez ? Parce que le pain Avant de le manger Il faut d'abord le lever C'est pourquoi l'écriture parle De l'offrande par les vassos Écoutez L'offrande par l'élévation Ce n'est pas l'offrande qu'on met ici Vous prenez l'offrande Vous devez l'élever Jésus prie donc du Père Il lève L'écriture de nombre s'accomplit Où tu as dit à Moïse Tu prendras le serpent Tu vas l'élever Tu vas l'élever Qu'est-ce que vous avez fait ? Le serpent ici Ce n'est pas le diable Ce n'est pas le diable Il ne faut pas prêcher Il ne faut pas Ne prie pas Ne intercède pas J'aime ces chers frères Vous savez quand je vous dis Que Dieu nous avait écoutés C'est la Bible Le peuple est allé voir Moïse Moïse nous sommes en train de nous Intercède à notre famille Moïse va voir Dieu Dieu dit à Moïse Comment on intercède ? Pour que j'écoute Il n'y a pas de manier Prends le serpent Lève-le sur une perche Maintenant tout c'est lui qui regarde J'aime ces choses Regardez ici Ce n'est pas où Je lève mes yeux Mais les montagnes Le même temps Dieu ne croit qu'il lève comme ça Lève les cieux C'est quoi la parole C'est pourquoi tu verras dans une église Lève les cieux Lève les cieux Il pense que c'est ça Lève les cieux Tout celui qui lèvera Vers le serpent C'est celui-là qui sera sauvé Même si tu es mort Même si tu es mort Ça va bien Ça va bien Ici Tu n'as pas à lever les cieux Les cieux Les cieux Les cieux Les cieux Est-ce que tu lèves les cieux Est-ce que tu lèves les cieux Est-ce que vous comprenez ça Ici Je suis dans l'exemple Maintenant je vais donner la prophétie Les cieux Les cieux Les cieux Les cieux C'est aussi Les cieux Les cieux Les cieux Les cieux Les cieux Les cieux Tous les prophètes Les cieux Les cieux c'est pourquoi il a dit c'est pourquoi il a dit c'est pourquoi ils ne pouvaient pas donner il a dit il prend aussi un autre des serbats mais c'est les serbants des reins vous savez je vous ai toujours dit que nous prêchons c'est comme si nous sommes sur l'autoroute tu vas voir un panneau si tu sors ici tu vas à Massonger si tu sors ici tu vas à Edmonto mais nous sommes sur l'autoroute c'est ça la prédication un ministre c'est celui qui court sur l'autoroute tout en devant des panneaux pour que les autres ministres aussi quand ils vont venir sur la route il m'a dit il y avait un signe ici donc je peux aussi sortir là c'est pourquoi je vous avais dit un ministre qui n'écoute pas il ne progresse pas un ministre borné il pense que c'est qu'il a rassuré je vous dis il va se stationner parce que le ministre doit voir pour lui permettre quand il monte là il prouve un couloir les serbats des reins l'écriture dit dans les lieux du parvis l'hôtel du parvis c'est fait à les reins les reins c'est ce qui typifiaient la mort c'est à dire que ces dangereux parvis sont sués les animaux voilà pourquoi ces serbats ici est un serpent des reins parce qu'il symbolisait la mort de l'anime mais là il dit c'est lui qui lèvera les reins c'est la sauvée Jésus répète ça de la sauvée il prend le pain dès qu'il lève le pain en réalité il avait élevé la croix écoutez frère la prédication de la croix c'est le salut de quiconque croix le salut frère c'est croix à l'oeuvre de la croix nous ne prêchons pas autre chose c'est généreux à la croix nous sommes en train de prêcher le pain élevé qui est la prédication de la croix mais qu'est-ce que signifie la prédication de la croix nous devons nous identifier dans sa mort et dans sa résurrection c'est ce que j'appelle moi abandonner la vie du péché un homme qui croit il a lèvé les yeux il doit s'identifier à la croix Jésus lève le pain écoutez frère avant que Jésus ne vienne sur la terre personne n'avait mangé le pain personne n'avait mangé le pain avant que Jésus ne vienne personne n'avait mangé le pain parce que tout le pain de la saint teslamat c'était le pain sans couper ça ne peut pas passer à la gauche et après la petite fille il n'avait pas mangé le pain il n'avait pas mangé le pain sur les gens qui ne vienne avec moi aucun couple de paix il a les sang j'aime ces choses j'aime ces choses on n'avait un jour Rute la moarite il va dans les champs de Boaz il arrive là Boaz le voit il dit si tu veux avoir une assurance passe derrière mes serviteurs donc pendant que mes serviteurs sont entrés toi ramasse ces choses sont prophétiques c'est pour dire que quelqu'un peut vivre la vie de la parole il doit être derrière les vrais serviteurs je vais démontrer que le plus beau don c'est avoir un ministre qui connait il dit que tu vas aller regraner il les ramasse ensuite il demande conseil à sa maman à sa belle-mère sa belle-mère dit tu vois Boaz est un patron mais c'est lui il dormira dans un champ il est venu faire quoi dans un champ Naomi a dit à l'autre cette nuit Boaz va venir dormir dans un champ mais toi quand Boaz est recouché j'aime ces choses tout ce que tu fais soulève seulement les droits découvre ces pieds donc le salut consiste à soulever les droits de Boaz et de découvrir ces pieds et qu'il est venu faire quoi dans un champ il s'en va nous t'en quittons c'est produit possible c'est vrai mais ces choses Il faut découvrir ses pieds Oh les pieds C'est l'effondrement du coro Viens mesdames et seigneurs Sans les pieds Dieu ne peut pas te tenir de vous Je suis attouré par l'office de Boké C'est pourquoi Ephésiens dit Nous sommes bâtis sur le fondement C'est pour fêter les apports C'est là que nous venons mettre nos victimes Parce que le salut C'est dans les pieds Mais vous savez dans cette évangile On ne peut pas parler sans deux témoins Et ils vont mettre en train de venir Ils voient le véritable Boaz Qui est en train de voir La femme vient Il récupère le parfum Je sais des choses Vous savez frère Il faut lire la Bible Vous avez dit Il faut lire Si tu as ton temps libre Les prédicateurs Lire Boaz devait dormir Pour qu'Erit Mette sa tête sur ses pieds Je sais des choses On dormit ici C'est la mort Mais Jésus définit ça La femme prend le parfait Il va Il va La Bible dit qu'il est rompu dans ses pieds C'est moi monsieur le frère Après avoir fini Il prend sa tête Il prend sa tête En réalité cette femme dormait Elle venait se pousser sur ses pieds Et il met sa tête Jésus dit Il est en train de se pousser On est en train de se pousser Un jour Il est en train de se pousser Pourquoi ? Parce que cette femme en mettant ses pieds Il est testé que Jésus a l'air C'est Jésus qui dit Il dit Il dit là que ça boule un jour Il a été en train de se pousser Le mambo Dans la réalité cette femme Il avait vu la mort Il devait faire aimer sa tête Je l'ai enfin éventuellement On est en train de se prendre La femme Il faut apprendre à se soumettre Il est en train de se prendre Il s'en a l'évangile L'homme Il ne dit Il faut apprendre à aimer Pour que la femme se soumettre Il faut d'abord l'aimer Ne demande pas une soumission A une femme que tu n'aimes pas C'est contre l'évangile C'est pourquoi Jésus dit Je vous ai aimé de venir Écoutez frère La femme ne veut pas aimer l'homme Ne demande pas à ta femme Est-ce que tu m'aimes Et tu es possédé Est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu m'aimes C'est à la femme de Devali Est-ce que tu m'aimes Tu m'aimes Mais là tu prends auprès des adultes Mais tu sais Pourquoi tu dis que tu sais Parce que tu sais ce que tu fais Qui confirme que tu l'aimes T'as pas besoin de démonstration C'est lui qui aime Lui ne parle pas de fou Lui ne parle pas de fou Lui ne veut gêner Mais les choses que tu ne comprends pas Lui ne comprends pas Fais-lui comprendre Lui ne parle pas de fou Lui ne parle pas de fou Lui ne parle pas de fou Quand on l'aime La femme se soumette Mais c'est à lui qui disait Mais si nous sommes Nous sommes Nous sommes Nous sommes Nous sommes Nous sommes Non Quand on l'aime La femme se soumette Même la fidélité Vient par l'amour Laissez-moi monter Si quelqu'un comprend que tu l'aimes Il restera fidèle Ceux qui nous rend fidèles à la parole C'est parce que nous avons compris son amour Il a compris qu'il nous a aimés Il a quitté son trône Et qu'il a des saluts C'est à cause de ça qu'il nous crie Si tu n'as pas encore compris ça Arrête de prier Arrête de prier Parce que quand il y aura des problèmes Tu vas fouiller Quand il y aura des difficultés On va dans cette église là On va insulter On va dans cette église là On va critiquer Mais parce que tu n'as jamais goûté l'amour de Dieu C'est vrai le pôle Il dit ceci Qu'est-ce qui me séparera de la boule Il cite les choses Il dit la tribulation Les bonheurs Les familles Ce sont bon pour l'amour Ce sont des bonnes croyances Vous savez pourquoi je vous ai toujours dit Il faut faire attention avec l'évangile sociale Oh non, tu vas boiter l'argent Parce que si tu es cramponné dans ça Les jours où tu n'en auras pas Tu comprendras que tu n'as pas Dieu Alors que nous, nous avons une autre conception Nous aimons Dieu A cause de son amour Il ne sait pas ce qu'il nous aime Même quand nous n'avons pas de patrie Nous aimons Dieu Même quand nous n'avons pas d'argent Nous aimons Dieu Même si ma femme n'est pas le pâle Cherme Dieu Mais vous comprenez C'est la foi C'est pourquoi la foi m'a couru Je vous avais dit frère Soyez en paix Je vais expliquer pourquoi on se voit la tête Parce qu'il y a des gens qui pensent Que nous n'avons pas la révélation La foi m'a pris ses cheveux Il m'a sur le prix Il y a une interprétation Ne sois pas courageux On envoie cet église-là Avec l'équipe de malade C'est quelqu'un qui est le confesseur Voilà quelqu'un qui ne voit pas Comme il n'a pas vu Voilà pourquoi il parle comme un insensé Il n'a pas lu les livres de Corinthiens Que la chevelie A été donnée à la femme Mais qui a donné les chevelies à la femme Quand tu comprends Tu sais dire pourquoi on se voit Ecoutez frère Il met ses pieds Dans sa tête Sur les pieds Pour témoigner de l'œuvre de la croix Que j'ai m'imilie Ville le mettre dans le Seigneur Le plus grand défaut d'un homme C'est de ne pas s'humilier C'est qu'il tue les gens C'est un manque d'humilité Quand tu es toujours moi 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 Je t'ai dit que tu échoueras Tu n'avanceras pas Parce que c'est lui qui marche comme ça Il est en émité avec Dieu Il est en émité avec Dieu J'ai toujours aimé une écriture de pied Quiere ou peu Pu'il être saisi En plus Jésus Quelques fois Nous acceptons de souffrir d'injustice c'est même que je suis serviteur et je n'ai pas m'insulté ça fait partie du ministère je ne fais pas me réveiller un matin il est en train de blague avec vous dans ma bouche ici j'ai l'onction tu n'as pas compris parce que c'est l'humilité qui fait que l'homme devienne glorieux c'est pourquoi je suis à dire vous adorez les premières places les premières places dans une fête mais tu peux te mettre aux premières places alors que la place est réservée pour quelqu'un d'autre l'on a bien de la fête il peut venir il te dit mon frère ta place était derrière cette chose est prophétique même dans la doctrine ça se montre écoutez frère maintenant je vais continuer je finis la fin du lit parce que je voulais que j'ai vraiment beaucoup de temps nous avions dit des dimanches que l'âge de Moïse était saventre 40, 40 et 40 il y avait 40 dans la maison des pharaons 40 ans et 40 ans avec Israël à l'église parce que vous me suivez c'est ça l'âge de Moïse 40 ans avec Israël à l'église où Jésus a dit l'âge de l'homme sera de 120 mais quand vous lisez la Bible il y a des gens qui ont dépassé 120 et Abraham ont dépassé 120 les noms qu'ont dépassé 120 les Métruchalais qu'ont dépassé 120 mais quand Dieu dit l'âge de l'homme c'est 120 qu'est-ce que Dieu disait il ne faut pas les compter 1, 2 jusqu'à 120 les centaines d'ici c'est l'âge de Moïse parce que dans toute la Bible personne n'a eu 120 ans par Moïse et à 120 ans Moïse mourait c'est pourquoi je vous ai dit quand ils sont entrés dans la chambre pour recevoir les saints d'ici ils étaient au nombre de 120 qui était l'âge de Moïse au Moïse avait dit Dieu vous suggère un prophète comme moi celui qui ne l'écoutera ne sera pas sauvé donc Jésus avait 120 ans mais regardez comment nous expliquons ces choses la Bible quand Moïse naît c'est la critique que nous avons dit on prie Moïse on les garde à cacher par notre roi moi donc Moïse était caché dans les chiffres 3 je répète ça parce que ça parle de Jésus donc pendant 3 mois Moïse était caché la Bible dit qu'après 3 mois on prie Moïse au lieu de les mettre sur l'eau on les met encore dans une caisse est-ce que vous m'achivez ? quand Moïse était caché et il était caché encore mais il n'avait pas de soucis mais il n'avait pas de soucis il ne faut pas l'imaginer ça ça va te prendre une météorité on regarde mon lit c'est pas là toi mais quand on les fut sortis pour les mettre sur nous on les prie encore on les cacha dans une caisse cacha dans une caisse maintenant il était un trait de navire sur l'eau il était un trait de navire sur l'eau caché ah j'aime les vingt-fruits frères j'aime ses choses écoutez quand nous prenons un de toi Luc chapitre 24 verset 44 dis moi ça mon pire Luc chapitre 44 verset 43 dis moi ça frère Luc 24 verset 44 je veux dire au nom de Jésus puis il leur dit c'est là ce que vous c'est que je vous ai dit c'est que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que ça complie tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse dans la loi de Moïse dans les prophètes dans les prophètes et dans les psaumes et dans les psaumes arrêtez-toi Jésus dit dans la loi dans les psaumes dans les prophètes moi Dieu moi Jésus j'ai fait cacher est-ce que vous me suivez c'est de manger ici si tu vas chez Bernard Ministre tu aurais des difficultés Jésus dit donc quand tu étais en train de lire les prophètes les psaumes et la loi en réalité c'était moi qui était question donc j'étais caché dans la loi dans les psaumes et dans les prophètes mais quand vous continuez les textes la Bible me dit qu'il ne s'est mauvais pendant qu'il marchait alors il est ouvré il était déjà pour comprendre ce qui était donc nous comprenons que les trois mois de Moïse cacher parce que pendant ces trois mois Moïse était caché dans la maison d'Israël est-ce que vous suivez donc ce sont ses propres parents qui l'a décaché c'est pourquoi nous disons la loi les hommes et les prophètes sont pour Israël c'est pourquoi j'ai toujours dit les prophètes de l'Éternel ne peuvent pas venir des nations mais les nations nous avons les prophètes d'homme mais les prophètes de l'Éternel ils n'ouvrent pas la Bible ils n'éluvent pas les rouleaux ils se mettent les bouts ils lui ont ainsi par l'Éternel les prophètes de ce genre-là sont pour Israël chez les nations nous avons les prophètes d'homme tu vas te marier l'année prochaine c'est un dom donc la loi de sommeil des prophètes c'est Jésus chez Israël mais après c'est trois mois on a pris la fin on est mis sur l'eau ne va pas voir l'eau de Hydro-Québec Dieu a sa propre définition d'un somme c'est pour ça qu'on comprend les critiques il croise bien il y a un pied je ferai de toi un péché d'homme pendant ce temps cet homme de pied il pêchait des poissons dans l'eau mais Jésus dit toi je ferai de toi un péché d'homme Jésus a donné la définition des autres il explique les autres c'est le monde maintenant vous comprenez maintenant nous comprenons le maître Jésus sur nous c'est l'envoyer vers le monde il était caché pour Israël mais on va le mettre sur nous il va commencer un voyage j'adore ce Dieu qui a caché ces choses à Israël Israël a voulu comprendre ces choses mais ils n'ont pas compris mais les parents de Moïse ils les équipaient Moïse ils les mettent sur nous c'est ici que je devais finir au lieu de ne laisser lui j'aime ces choses vous comprenez que l'eau ici c'est le monde au lieu de laisser qu'on puisse découvrir Moïse on les prie à cause on les mis dans une caisse on les comprenne donc quand Jésus est venu dans le monde il était toujours caché c'est pourquoi nous disent personne ne peut comprendre la parole s'il n'a pas reçu la révélation Jésus ce n'est pas un enfant de Neva est devenu évangéliste arrêtez vos sentiments ça ce sont vos sentiments ce sont des jeunes qui pensent que parce qu'ils parlent de Jésus ils crient beaucoup un petit de 10 ans vous faites de lui évangéliste mais fré il faut dire rapide comment on dirait la vie on dirait que c'est comme ça un petit Moulouala qui parle en Chilouba on était un peu en français et tu vois les gens ils disent que Dieu est bon il fait grâce les petits enfants ils sont en train de faire les théâtres je disais à ma famille parce que moi quand je parlais comme ça des frères arrêtez-moi quand je viens si je monte parce qu'il ne peut pas contester je disais il n'y a pas longtemps que votre histoire de Madjah ce n'est pas de Dieu vous faites un concours dans les champs de l'éternel vous vous appreniez des enfants chantez pour l'honneur de l'éternel même un juge ne peut pas s'y compter ça l'arrêtez de plaquer avec les choses sacrées chantez pour l'éternel les créateurs du ciel et de l'éternel celui qui a fait les choses musulaires vous vous mettez sur un podium vous commencez à chanter ils chantent aussi pour Dieu je crois que les musulmans sont plus proches de nous ils sont plus proches de nous ils sont plus proches de nous les humains de femmes que ça vous énerve ce n'est pas de Dieu ce n'est pas de Dieu c'est le sentiment qu'il faut tu la chanson peut être bonne la mélodie mais je vous promets que ça ne donne pas regardez le frang de taïen c'était de pommes bien décorées tu as réjité mais le frang de ta bête c'était un animal qui se saillait ce n'était pas beau à voir mais c'est ce que tu l'as dit merci vous comprenez frère on ne peut pas continuer à blaguer avec les choses que je fais n'accepte pas n'importe quoi je vous ai toujours dit que la vie dépend de ce que tu écoutes il ne faut jamais prêter ton oreille pour écouter les légendes il a rencontré les loups et tu cries c'est comme toi prêcher c'est expliquer le mystère pourquoi on a mis Moïse dans un jour c'est pour dire même quand Jésus venait sur la terre il n'était pas toujours révélé c'est pourquoi on s'est posé la question n'était qui il est fils n'est-ce que c'est le fils ou les choses n'est-il Jérémie n'est-ce que c'est l'un des prophètes parce que même en état sur la terre qu'il y a le monde il n'est qu'il y a toujours voilé j'aime ces choses faites nous prêchons un dieu qui se cache ce n'est pas moi c'est l'écriture la gloire de Dieu c'est de cacher et la gloire du roi c'est de sonner terminant Esaïe chapitre 29 Esaïe chapitre 29 9 verset 19 car l'éternel a répondu sur vous un esprit d'assoupissement non pas malgré monsieur 29 Esaïe 29 pas malgré monsieur 11 verset 11 toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant lis donc cela et qui répond je ne le puis car il est cacheté continue ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant lis donc cela et qui répond je ne sais pas lire continue après ça dit quoi le seigneur dit non tu peux t'arrêter là que le seigneur soit béni qui vous bénisse frère vous êtes les bénévoles de Dieu d'écouter ces choses écoutez ce qu'il a dit il dit la révélation est pour vous comme un livre cacheté qu'on donne d'abord à quelqu'un qui sait lire non ici ce n'est pas un problème de savoir lire non je peux lire les français tu vois les brefs on donne à quelqu'un qui sait lire non me réponds je ne peux pas lire parce que les livres lui il est fermé je parle de mon histoire on récupère les livres on va donner un litio on dit toi aussi avant nous on lissait même pas lire mais on dit toi on dit toi aussi prends les livres il dit je n'ai pas mal je ne voudrais pas monter dans la rivière écoutez frère les livres que nous lisons ici c'est un livre cacheté c'est un livre fermé c'est pourquoi le jour où David voulait la mort de Ouli il prend les livres il est qui qu'est-ce que David avait écrit David avait écrit sur la mort de Ouli mais quand il finit il fait de même il prend il donne à Ouli Ouli prend les livres il parle de sa propre mort est-ce que vous l'avez sur le fait Ouli il est en train de lancer avec les livres fermé mais qui parle de sa propre mort il s'en va il arrive chez Joab oh bien aimé dans le Seigneur ici Ouli c'est le Seigneur Jésus c'est pourquoi l'épréduit voici je viens dans le rouleau du livre il est question de moi il prend les livres il donne à Joab Joab nous prend ici Joab c'est le Seigneur parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut remplir les chocs écoutez c'est pourquoi l'épréduit on va devenir prédicateur ça c'est le Seigneur comment tu expliques ces choses je suis Joab c'est le Seigneur il est pour un livre tu aimes beaucoup tu aimes ces choses les conseils ont aussi la maté ça ne fait que finir je suis à vous ouvrir mais je suis à vous ouvrir il a été fait je suis à vous dire tu vas mourir 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 si ça dépendait de moi si tu es un gars tu vas mourir je ne pouvais pas mourir je ne peux pas mourir tu te souviens 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 vous comprenez est-ce que je peux arrêter dix minutes pour frère écoutez frère c'est pourquoi c'est pourquoi chapitre 4 Jésus est entré dans le sénat et écoutez ce qu'il a dit on lui remit les rouleaux le rouleau qu'on lui avait remis était entre les mains des sacrificateurs il nous prie il nous prie jusqu'à là tout le monde est dégradé je ne peux pas mourir je ne peux pas mourir il nous prie il va mourir il va mourir donc nous comprenons que tu ne pouvais mourir c'est celui qui avait fermé dans tous ces temps des libretiens entre les mains des sacrificateurs personne ne pouvait mourir mais quand l'agneau de Dieu dit c'est ce que j'ai dit en regardant les choses sur la terre sur la terre qui est capable de nous vivre et d'en rompre les choses personne mais il s'est tournant voici l'agneau c'est lui-ci il est dit décevoir c'est ce que les sacrificateurs font toi là Dieu dit les soirs 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 ils les soirs les soirs ils ouvrent et vous m'achèverez je ne veux pas je veux pas en barrière les soirs ils sont les soirs je peux me la faire ils ouvrent il ouvre, il dit, le fruit du Seigneur est-il il y a Imawe, là nous voyons le terrier de lui la Bible dit, quand il est fini il fait, donc c'est Moïse qu'on remet à les gens ensuite il prend encore les russes j'aime ce chose faire, donc la parole de Dieu frère c'est un Dieu, qui a fini dans le monde en étant caché mais qui peine de couvrir qui peine de couvrir si ce n'est que la fille de Farah ça on en parlerait demain je suis toujours la frère et le Seigneur Oudonis tu n'as pas bien acclamé il n'a pas bien acclamé il y a 10 minutes qui est un peu le Seigneur Oudonis est-ce que tu peux te tenir avec nous dans le monde là ? waouh 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 waouh